Musique Je serai le musée d'art moderne et contemporain, le musée Jean Harpe, qui est dédié à un artiste qui a marqué l'histoire de la ville, mais en même temps aussi le regard de la forme et de la sculpture de nombreux petits strasbourgeois. Musique Si j'étais une rue, il y en a une que j'ai beaucoup habité et que peut-être j'habiterais encore, c'est la rue Brûlée où se trouve l'hôtel de ville. Musique Je serai Catherine Zell, j'ai fait des études de théologie dans le passé, mais c'est surtout un personnage qui a marqué la ville puisqu'elle a été amenée à prêcher depuis la chaire de la cathédrale. Musique Je dirais « ya ya », ya ya, ya ya, ya ya, c'est-à-dire deux petits mots qui sont en même temps l'expression de toute une identité de cette région. Musique C'est-à-dire le lieu de la décision populaire représentative de tous les peuples d'Europe, mais aussi des citoyens de Strasbourg. Musique Dans ces six dernières années, je retiendrai la rénovation urbaine qui est une première étape avant l'accélération de la prochaine période de l'ANRU. Ce grand projet qui va nous permettre aussi de transformer les immeubles, les appartements selon les règles nécessaires pour respecter les objectifs climatiques, la réduction des charges en matière d'énergie. Musique J'ai renoncé à la partie de ma vie qui était dédiée au Parlement européen. C'est un renoncement, parce que j'ai été très attachée à ce travail, peut-être moins vu, moins perçu, mais pourtant essentiel dans lequel j'ai pu œuvrer, en particulier sur tous les domaines de l'innovation. Musique Ça serait créatrice de start-up, j'ai quelques idées. Musique Le crédit mobilité, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes les plus modestes dans la mise en œuvre de notre zone à faible émission pour qu'ils puissent trouver des solutions financières, trouver des solutions aussi avec des véhicules qui leur permettront de continuer d'aller au travail lorsqu'ils ont besoin de circuler en voiture. Il y a aussi la gratuité, la gratuité du transport public pour les jeunes jusqu'à 18 ans, pour les personnes de plus de 65 ans. Et puis le samedi, le matin, de 9h à 14h, la gratuité du stationnement pour permettre à tous les habitants de l'agglomération de retrouver le réflexe de venir à Strasbourg. Il y a aussi l'école. Pour les enfants, il y a forcément depuis la maternelle le besoin d'ATSEM, une ATSEM par classe, mais aussi l'ouverture vers les quartiers des cours d'école qui peuvent devenir des zones de fraîcheur. Il y a aussi l'abonnement à une revue pour garder le goût de s'informer et le développer chez les jeunes. Et puis il y a bien sûr d'autres mesures comme par exemple travailler avec les enfants pour l'aménagement de l'espace public parce que souvent ils s'en sentent tout à fait écartés. Sous-titrage Société Radio-Canada www.strasbourg.com